Bonsoir, donc effectivement on va parler d'astronomie ancienne, plus ou moins ancienne, on va commencer très loin et puis on va se rapprocher, et on va se balader un petit peu partout. Et j'aimerais que vous gardiez en tête ces deux citations. Alors la première, ça vous dit que finalement l'astronomie c'est très important, et je ne vais pas dire le contraire évidemment, et c'est vrai que partout dans le monde il y a quand même eu plein de civilisations qui ont regardé le ciel, et je vais essayer de vous persuader de ça en vous montrant un peu ce qu'on a fait un peu partout. Et la deuxième me semble aussi très importante parce que dans cette conférence vous aurez des approches extrêmement différentes, et il me semble important de se rendre compte que l'important est le questionnement, et pas tellement la réponse qui a été apportée, qui est parfois, on pourrait dire folklorique ou un petit peu bizarre, mais l'important est véritablement le questionnement qui était à la base. Alors, quand on parle d'astronomie ancienne, il y a plusieurs approches qu'il faut considérer. Alors la première, en fait, c'est l'approche mythologique. Si on regarde les anciennes civilisations, quel que soit le continent, l'endroit où on se trouve, quelle que soit l'époque, dans les listes de dieux, on a très souvent des dieux liés à des objets célestes, typiquement le soleil, la lune, le ciel, les planètes. Et ces dieux-là sont souvent des dieux extrêmement importants. Vous avez des exemples, ici vous avez Ra en Égypte, ici vous avez Sélénée, déesse de la lune en Grèce, et puis en dessous vous avez Inti qui est le dieu soleil Inca. Alors on pourrait se demander pourquoi finalement ces dieux célestes ont cette importance, pourquoi ils sont les premiers parmi les dieux. Alors il y a plusieurs raisons, la première c'est, et c'est surtout ça qui va nous occuper le reste de la conférence, c'est que ces astres permettent d'avoir les bases de beaucoup de connaissances, ils sont donc utiles. Une fourchette c'est utile aussi, c'est pas pour ça qu'on en fait un dieu, donc il y a évidemment des raisons supplémentaires. Alors dans les raisons supplémentaires, il y a le fait que ces objets, par exemple vous prenez le soleil, le soleil se lève tous les jours. Je suis désolée de vous l'apprendre, mais ça ne sera pas votre cas. Un jour vous cesserez de vous lever. Ils ont donc quelque chose de supplémentaire par rapport à nous, il y a ce côté d'immortalité que nous ne possédons pas. D'autre part, ils sont source de lumière, et il faut bien reconnaître que depuis qu'on a essayé de faire du feu avec deux bouts de bois, on s'est bien rendu compte que ce n'était pas nécessairement très simple de faire de la lumière. Il y a donc une question de puissance, puisque eux ils émettent de la lumière très naturellement, sans avoir l'air de rien faire, grand chose. Et enfin, et ça pour les peuples anciens, c'est aussi extrêmement important, il y a une question d'ordre naturel. Le ciel est au-dessus de la Terre, il domine naturellement la Terre, et donc c'est normal s'ils occupent une position plus élevée, différente des hommes. Forcément, quand ces dieux sont définis, il faut les faire vivre. Et ils vivent plein d'histoires différentes, et ces histoires, on appelle ça des mythes, généralement, et ces mythes vont faire deux choses qui nous intéressent en astronomie, surtout la première, c'est d'abord rapporter des faits incontestables. Je vous donnerai des exemples, des observations du ciel pour ce qui nous occupe. Et la deuxième partie, qui évidemment concerne plus l'ethnologie ou l'archéologie, mais je veux dire encore moins l'astronomie, c'est le fait qu'ils vont essayer d'expliquer les faits en question par une règle, une règle de vie en société qui va vous donner une espèce d'ordre cosmique que suivent les dieux, des règles que suivent les dieux, et comme nous, forcément, on est en dessous, on est obligé de suivre ce que font les dieux. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner plus d'exemples après. Alors, l'autre approche, c'est évidemment l'approche scientifique, puisque ces astres vont nous apporter des connaissances, des connaissances de deux types principaux, tout d'abord la délimitation du temps, et d'autre part, la délimitation de l'espace. C'est grâce aux astres qu'on va pouvoir définir un calendrier, et c'est grâce aux astres qu'on va pouvoir se retrouver et voyager sans problème, notamment en ayant défini les points cardinaux. Et donc, on a des astronomes anciens qui vont observer, qui vont mesurer, et qui vont même parfois, en certains cas, modéliser les phénomènes célestes. On observe donc les premières démarches scientifiques qui vont aller à des niveaux divers, évidemment, suivant les endroits. Mais, comme je vous l'ai dit au début, l'important est le questionnement, évidemment, de départ. Alors, de quel ciel parle-t-on ? Il est clair qu'ici, je ne parle pas de nébuleuses, de galaxies, d'expansion de l'univers, on est bien loin de tout ça, c'est l'œil qu'on peut voir avec nos yeux. Et l'œil qu'on peut voir avec nos yeux, qu'est-ce qu'il y a dans ce ciel-là ? Il y a le soleil, il y a la lune, quelques planètes, et des étoiles. Alors, il faut savoir que quand vous regardez des textes anciens, quand ils vous parlent de planètes au sens antique, ce sont des objets qui se déplacent par rapport aux étoiles, et donc il y en a sept. Il y a Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, qui sont actuellement appelées planètes, et puis ils rajoutent à cela le soleil et la lune. Et puis en plus, évidemment, on retrouve les étoiles qui vont être définies en constellations. Alors, ceux qui attendent, là, il y a encore plein de places, ici en bas, ou alors un peu à gauche et à droite, comme ça. Là, il y en a deux, par exemple. Donc n'hésitez pas à vous installer. Je ne mords personne. Alors, commençons par le soleil et la lune. Bon, alors, je ne vais pas vous apprendre grand-chose si je vous dis que le soleil se lève et que le soleil se couche. Je ne vais même pas vous apprendre grand-chose en vous disant qu'il se lève côté est et se couche côté ouest, et que tout ça permet, évidemment, de définir le jour. On peut rajouter, sous nos latitudes, que le soleil va culminer au sud. Vous voyez directement arriver les points cardinaux, donc les premières bases, évidemment, pour trouver son chemin. Maintenant, ce soleil, évidemment, au fil des saisons, va changer de place. Et va changer de place, ça va, évidemment, avoir une importance sur ce qu'on va voir au matin. Il ne va pas toujours se lever au même endroit et il ne va pas toujours culminer dans le ciel au même endroit. En hiver, vous le savez, vous l'avez certainement déjà remarqué, le soleil reste très bas sur l'horizon, tandis qu'en été, il est plus haut. Alors ça, ça permet de définir l'année avec quatre dates importantes, le 21 mars et le 23 septembre pour les équinoxes, le 21 juin et le 21 décembre pour les deux solstices. Bon, on va faire un petit atéreau, vu qu'on a un certain nombre de profs, c'est l'occasion. Voilà trois chemins célestes. Alors, ça, ça correspond à quoi ? Il y a quelqu'un ? Bon, alors, ça correspond à... Ça va. Et celui-ci ? Et celui-ci ? Ah, là, c'est mitigé. Effectivement, ce sont les équinoxes, évidemment. Donc ça, sous nos latitudes, c'est effectivement ce qu'on va observer, une différence. Remarquez qu'on n'aura jamais le soleil au zénith, quoi qu'on puisse en dire. Pour arriver à ça, il faut être dans la zone intertropicale, sinon on ne l'a jamais juste au-dessus de nos têtes. Alors, les saisons, je suppose que vous le savez tous, les saisons proviennent du fait que la Terre est inclinée sur son axe et se déplace tout en restant avec la même inclinaison autour du soleil. Et donc, ça permet comme ça d'avoir, selon l'inclinaison, un chemin plus ou moins grand qui est éclairé et donc des jours très courts en hiver et des jours plus longs en été. Pour la Lune, pour la Lune, elle, elle a une autre propriété, ce sont ces phases. Alors, ces phrases qui prennent 29 jours et demi et qui vont servir de définition pour le mois, évidemment. Alors, je vais en profiter pour faire un petit détour par la mythologie pour vous expliquer un peu ce que je voulais vous montrer au début. Les phases de la Lune, c'est typiquement une chose qu'on va expliquer dans les mythes et c'est évidemment quelque chose qui est une observation incontestable et finalement assez facile à faire. La Lune change de forme. Alors, il y a plusieurs histoires. Je vais d'abord commencer par celle de l'Inde. Alors, en Inde, le dieu Lune, ah oui, il s'est oublié de vous préciser que le soleil et la Lune changent parfois de sexe. Partout dans le monde, ce n'est pas toujours pareil. Même en Europe, vous changez d'endroit. Ce n'est pas toujours le soleil, c'est la soleil. Et en Inde, il se fait que c'est le Lune. D'accord ? Donc, le Lune se baladait et sincèrement, pendant la nuit, il s'emmerdait. Pourquoi ? Parce que pendant la nuit, il ne se passe rien. Et donc, bon, il était là. Il ne savait pas très bien quoi faire. Alors, il a demandé un petit peu aux autres dieux, bon, qu'est-ce que je pourrais faire ? Il s'est dit, pas de problème, on va le marier. Et pour qu'il ne s'embête pas, il y a un dieu qui avait 28 filles et il lui a donné en mariage les 28 filles. 28 filles qui, en fait, correspondent en Inde aux 28 maisons lunaires qui permettent de définir des zones du ciel, un peu comme les signes du Zodiac, qui permettent de définir des zones dans le ciel également. Chez les Indiens, il y en a 28. D'accord ? Et donc, 28 étoiles qui correspondent chacune à une épouse du dieu Lune. Le problème, c'est que le dieu Lune en préférait une. Roini la Rouge. C'est Aldébaran. Il était vraiment amoureux de celle-là et particulièrement de celle-là. Évidemment, les 27 autres, jalouses. Forcément. Puisqu'ils ne venaient jamais. Ils étaient toujours au même endroit. Ça, ça n'allait pas. Du coup, elles ont été se plaintes à leur père. Le père qui a dit à son beau-fils, « Bon, on dit, mon gars, c'est pas comme ça qu'on fait. » Il n'a pas voulu s'écouter. Qu'est-ce qui s'est passé ? Son beau-père lui a dit, « Si c'est comme ça, tu maigriras. » Et le dieu Lune s'est mis à maigrir. Petit à petit. Jusqu'à quasiment disparaître. À ce moment-là, les autres dieux ont dit, « Oui, mais attends, on a quand même besoin de la Lune. Tu ne vas pas nous le faire disparaître complètement. » Alors, il a dit au dieu Lune, « Est-ce que tu t'occuperas de toutes mes filles en même temps ? » Enfin, peut-être pas en même temps, mais en tout cas de manière égale. Il a promis, mais pour être sûr qu'il tienne sa promesse, le beau-père du dieu Lune le fait maigrir périodiquement. Pour être sûr. Et c'est pour ça qu'il y a des phases à la Lune. Vous avez ici l'observation incontestable, il y a des phases à la Lune. L'explication, si vous avez plusieurs épouses, il faut les traiter de manière équivalente. Règle de vie en société, c'est ce que je vous expliquais, c'est un ordre cosmique auquel tout le monde est censé suivre ces trucs. Alors, il n'y a pas qu'à cet endroit-là. Au Gabon, le dieu Lune, c'est toujours un homme, a deux épouses. Il a une épouse très jolie, qui est nulle en cuisine. Et puis, il a une autre épouse qui est beaucoup moins jolie, mais par contre, un cordon bleu. Alors, que fait le dieu Lune ? Il va chez la Jolie, évidemment. Mais bon, elle est jolie, mais... Alors, il maigrit. Et quand il a faim, il va voir l'autre. Et là, il reprend un peu du poil de la bête. Conclusion de l'affaire, morale de l'histoire à retenir, c'est pas toujours la plus jolie qui est la plus intéressante. Alors, il y a d'autres histoires. Je vais juste vous en donner une dernière qui parle des tâches de la Lune. Parce que, là aussi, c'est une observation assez évidente à faire, c'est que la Lune n'est pas un disque uniforme. Il y a des tâches. Et dans... Elle est aussi moins brillante que le Soleil. Et dans la région du Zambèze, on raconte une histoire comme quoi la Lune était extrêmement jalouse du Soleil. Et le Soleil avait ses plumes éclatantes qui lui permettaient de briller. C'est vraiment très jalouse. Conclusion, elle s'était dit, je vais lui en piquer une. En croyant le Soleil endormi, elle s'est approchée tout doucement et essayait de lui en prendre une patte bonne. Le Soleil n'était pas endormi. Il l'a vu. Il a pris de la boue du bord de la rivière et paf ! Dans la tête de la Lune. Du coup, la Lune, elle a des tâches partout. Ce qui est intéressant, c'est que l'histoire continue et dit que, tous les 11 ans à peu près, le Soleil relâche son attention et la Lune se venge en envoyant quelques grains de sable à la tête du Soleil. Je ne sais pas si vous savez, mais le Soleil a un cycle de 11 ans et tous les 11 ans, il présente plus de tâches solaires. Il faut savoir que certaines tâches solaires les plus grosses sont visibles à l'œil nu, pas directement, on ne regarde jamais le Soleil directement, mais on peut l'observer de diverses manières, soit parce qu'il y a beaucoup de brouillard et donc, à certains moments, on arrive à voir le disque solaire sans se brûler les yeux et d'autre part, quand on est dans une forêt, il peut se produire un effet un peu de petite caméra obscura, c'est-à-dire que les rayons du Soleil vont passer entre les feuilles par des petits trous et vont former une image au sol. On ne sait pas s'ils ont utilisé l'un ou l'autre, toujours est-il qu'il est possible comme ça de repérer des tâches solaires et donc, manifestement, ils avaient repéré cette histoire-là. Vous voyez que ce sont des choses très intéressantes, vous ne retrouverez pas ça en Occident avant le XVIIe siècle. Et pourtant, là, ils l'avaient sans problème. Au niveau de la Lune, je vous ai dit, les phases permettent de définir le mois, une phase typique du calendrier. à partir de quand est-ce qu'on a défini un calendrier lunaire ? C'est très difficile à dire. Alors, les traces les plus anciennes mais qui sont controversées, soyons clairs, c'est un os qui a été trouvé à l'abri Blanchard dans le sud de la France où vous avez des espèces de petits points, de petites gravures qu'on a recopiées ici, on a redessinées ces points. Ces points changent de forme et certains ont interprété ça comme étant un conte des phases de la Lune. On retrouve aussi dans certaines peintures à l'ASCO des points et certains, de nouveau, ont compté le nombre de points et se sont dit, oui, ça doit correspondre au cycle lunaire. Maintenant, comme on n'a pas d'écrit, forcément, c'est une interprétation. Elle n'est pas la seule interprétation donc c'est plus difficile, évidemment, d'en être sûr. Mais tout ce qu'on sait, c'est que dès que commence l'écriture, on a des calendriers lunaires sans problème. Des calendriers déjà bien formés donc ça veut dire qu'ils étaient déjà en usage bien avant. Alors, pour ces phases de la Lune, là aussi, je ne vous apprends rien, mais c'est tout simplement dû à la position de la Lune par rapport au Soleil et à la Terre, sachant que le Soleil est la seule source de lumière dans le système solaire. Et donc, si on est dans cette configuration-ci, depuis la Terre, on va voir un premier quartier. Si on est avec la Lune derrière, on va voir ici une pleine Lune. on continue, on va voir le dernier quartier. Et puis, quand on voit la partie non éclairée, c'est ce qu'on appelle la nouvelle Lune. Donc, on a maintenant, évidemment, des explications, je veux dire, complètes de tout ça, mais on peut déjà faire des choses alors qu'on n'a pas ces explications-là. Alors, désolé, on va faire un petit peu de technique. Tout petit peu. Parce que, figurez-vous, que si le Soleil ne se lève pas toujours au même endroit, eh bien, c'est valable également pour la Lune. Et je vais prendre le cas de la pleine Lune. Alors, le cas de la pleine Lune. Donc, vous avez ici le Soleil, la Terre à deux moments dans son cycle, en été et en hiver. Alors, l'orbite lunaire est inclinée de 5 degrés par rapport à l'orbite terrestre. En astronomie, on compte l'équivalent des latitudes, on appelle ça des clinaisons. On les compte par rapport à l'équateur. L'équateur terrestre projeté dans le ciel, c'est l'équateur céleste. Et donc, on compte par rapport à ça. En été, vous avez quoi ? Vous avez le Soleil qui est à 23 degrés et demi, plus 23 degrés et demi, et en hiver, il est à moins 23 degrés et demi. Et la pleine Lune, en été, elle va être à moins 23 degrés et demi, plus 5, donc moins 18 degrés et demi. Et en hiver, elle va être à 23 degrés et demi, moins 5, donc 18 degrés et demi. Donc, si je regarde le trajet du Soleil, ici, ici en été et là en hiver, eh bien, en été, ma pleine Lune se comporte quasiment comme le Soleil en hiver, mais elle n'est quand même pas à moins 23 degrés et demi, elle est un petit peu avant. Donc, elle va être à moins extrême. Elle va être ici. Et si je regarde en hiver, là, je suis à plus 18 degrés et demi, donc je ne suis pas encore à 23 degrés et demi, mais je me rapproche de la situation. Donc, il y a six mois de différence, si vous voulez, entre ce que fait la pleine Lune et ce que fait le Soleil, été et hiver. Alors, vous imaginez que s'il y a un point d'arrêt mineur, il y a forcément un point d'arrêt majeur. Et la raison, on est que l'orbite lunaire fait effectivement 5 degrés d'inclinaison, mais elle tourne. Et donc, neuf ans plus tard, voilà comment est l'orbite lunaire. Vous voyez la différence ? Toujours 5 degrés, mais l'orientation a bougé. Et là, on est à quoi ? On est à moins 23 degrés et demi, moins 5, moins 28 degrés et demi, et en hiver, on est à 23 degrés et demi, plus 5, donc plus 28 degrés et demi. Donc là, on est plus extrême. On est plus extrême que le soleil. Donc ici, en été, la pleine lune va être très basse, et en hiver, la pleine lune va être très haute, plus haute que le soleil. On va faire un petit résumé. Qu'est-ce qu'on va voir si on observe les levées et les couchers de soleil ? On va observer que le soleil va se lever en été au nord-est, en hiver au sud-est, et qu'il va se coucher au sud-ouest en hiver, et au nord-ouest en été. Et il va passer d'un extrême à l'autre en un an. D'accord ? Pour la lune, on a quelque chose de similaire, simplement, on a un verre, c'était hiver, donc ici, on a l'hiver, là, on a l'été, et on oscille autour de la position du soleil, et pour faire une oscillation complète, 18 ans, 6, donc presque 19 ans. Ça va ? Vous suivez toujours ? Bon, pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que ça définit des directions. Des directions qui sont faciles à repérer sur l'horizon, et que ces directions-là ont été repérées par les anciens, ce qui nécessite des mesures. Des mesures précises, parce que, bon, OK, imaginons même que je prenne le soleil. Bon, en Belgique, comme ici, vous savez bien, petit nuage qui passe. Le jour crucial, pas de bol, vous ratez l'extrême, vous attendez un an, pas de bol, il y a encore un nuage, vous attendez en deux ans, bon, vous finissez par le voir au bout de quelques années, OK ? Mais, pour la lune, si vous le ratez une fois, vous êtes parti pour 18 ans, mais une 6. Ce qui veut dire que repérer le soleil, pratiquement un homme seul peut le faire. Repérer les extrêmes de la lune, ça demande un projet de société avec une transmission. Ça n'est pas quelque chose d'aussi simple. Et néanmoins, ils l'ont fait. Alors, quelques exemples, le plus vieil exemple de monuments mégalithiques orientés, c'est Newgrange, c'est une tombe qui se trouve au nord du Dublin, qui a un peu plus de 5000 ans. C'est un passage dont l'entrée est bouchée, actuellement, surmontée de ce que nous, on appelle une tabatière. C'est un terme d'architecture. Désolée, c'est totalement correct en français, même si les Français n'aiment pas. Bref, une espèce de petite fenêtre au-dessus. Et ce passage, vous avez deux coupes ici. Alors, vous voyez qu'il n'est pas plat, il monte un petit peu. Et puis, vous avez la coupe dans l'autre sens, vous avez l'impression, là, c'est pas droit non plus, ça aussi un petit peu. Et au bout, il y a une chambre qui sert, en fait, de tombe. Alors, que se passe-t-il dans ce passage ? Eh bien, lors des levées de soleil au solstice d'hiver, et uniquement au lever de soleil du solstice d'hiver, les rayons du soleil levant passent par la tabatière, traversent tout le couloir et viennent illuminer le fond. Uniquement ces jours-là. Alors, pourquoi uniquement ces jours-là ? c'est parce que justement, le couloir n'est pas droit. Ce n'est pas fait n'importe comment. Le couloir n'est pas droit, il bloque les rayons à d'autres moments. Donc, il y a une question de bien s'orienter, mais aussi de pouvoir bloquer le soleil les autres jours. Alors maintenant, il y a la question du pourquoi ils ont fait ça. Forcément, dans des civilisations préhistoriques comme celle-là, on n'a pas d'écrit. Ce qu'on peut imaginer, c'est qu'on sait que ce sont des tombes et que le soleil au solstice d'hiver, c'est là qu'il est le plus bas. Après, il va remonter dans le ciel, donc il y a une espèce d'idée de renaissance associée au solstice d'hiver. Et donc, on a tendance à se dire que l'idée, c'est que le soleil qui va renaître va emporter avec lui les âmes des défunts pour une renaissance dans une autre vie. C'est une explication plausible. Je ne dis pas que c'est l'explication vu qu'on n'a pas de témoignage. Mais c'est une possibilité qui a l'air relativement sensée. Bien sûr, l'objet le plus connu au niveau des mégalithes, c'est bien sûr Stonehenge. Et ce brave Stonehenge est un monument qui est extrêmement complexe. Il ne faut jamais l'oublier quand on en parle parce que Stonehenge, c'est un objet qui a été construit entre 2900 et 1500 avant notre ère. Il a été construit sur 1400 ans. Vous imaginez, par rapport à nous, ça veut dire quelque chose qui aurait été commencé en 400, qui serait terminé maintenant. Entre les gars du début qui ont commencé et nous, il y a quand même une sacrée différence. C'est pareil pour les hommes du Néolithique à Stonehenge. Le premier monument est assez simple. Vous avez en fait des talus de terre et des trous. 56 trous qu'on appelle les trous d'aubrées. après, les trous ont été comblés. On a mis des petites pierres, puis on a mis des plus grosses pierres. Dans les 56 trous, on en a mis 4 en évidence, ce qu'on appelle les pierres-stations. Et puis, on a aussi bien retracé l'avenue qui était relativement simple. Au début, maintenant, on a fait quelque chose d'un peu plus gros. Et bref, on arrive au monument final qui s'est un peu dégradé évidemment avec le temps. Actuellement, ça ressemble plutôt à ça. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve là-dessus ? On retrouve le talus, l'avenue. Vous retrouvez les 4 pierres-stations, dont une qui était joyeusement éliminée pour pouvoir faire passer les touristes. Mais bon, enfin bref, mais le monument est quand même relativement bien connu. Alors, vous avez certainement déjà vu au solstice d'été les télévisions à Dorsin. On voit des mecs déguisés en panoramique qui se baladent sur le site et ils regardent le soleil se lever dans l'axe du monument. C'est très mignon, sauf que, bon, c'est bien les celtes n'ont jamais monté ce genre de monument. On est en train de parler ici avec d'hommes préhistoriques, des hommes du néolithique et pas du tout des celtes qui sont arrivés bien après. Alors, ils ont peut-être réutilisés les monuments, peut-être, mais ils ne les ont pas construits. Ce qu'on sait, effectivement, il y a l'orientation principale du monument, donc orientée vers le lever de soleil au solstice d'été. Mais il y a d'autres orientations et si vous prenez les 4 pierres-stations, vous avez notamment en vert le lever de lune le plus au sud et dans l'autre sens le coucher de lune le plus au nord. Alors maintenant, bon, il y a beaucoup de pierres. Alors, vous prenez beaucoup de pierres, beaucoup de trous, 56 trous déjà, vous prenez deux points, vous faites des lignes, vous finirez bien par avoir tout ce que vous voulez, y compris l'âge du capitaine. Donc la question se pose de l'intention. Est-ce que cette orientation est un hasard ou est-ce qu'il y a une réelle intention d'alignement ? Alors, comment est-ce qu'on peut savoir ça ? Eh bien, on peut le savoir en faisant une analyse statistique sur l'ensemble des sites mégalithiques. Alors, ça a été fait pour les sites écossais, pour les sites irlandais, pour les sites bretons, enfin, ça a été fait pour beaucoup de sites mégalithiques et notamment, il y a eu deux grands gars qui s'en sont occupés. Le premier, c'est Alexander Tom avec son fils. C'était des ingénieurs, en fait, qui se sont, on va dire, un petit peu emballés sur les fins. Bon, du style, pour vous donner un exemple, à Carnac, ils ont relevé des pierres, mais ils les ont relevées pour que ça colle bien. Le travail a été repris dans les années 80 par Clive Roggens, qui, lui, a été beaucoup plus posé et a refait les mesures de manière plus systématique en discutant plus avec les archéologues et en travaillant, en ne prenant pas n'importe quoi comme pierre, etc. Enfin, bon, bref, il a travaillé beaucoup plus précisément. Il arrive à une précision moindre, mais néanmoins, il arrive à un résultat intéressant. Alors, ce résultat, je vais vous le montrer, ne soyez pas effrayés. Voilà à quoi ça ressemble. S'il n'y avait aucune orientation, ça serait plat. D'accord ? Ça serait plat à la ligne au milieu. Quand on s'écarte de la ligne, plus on s'écarte de la ligne vers le dessus ou vers le dessous, c'est qu'il y a des monuments orientés dans cette direction-là. Les trucs qui sont vers le dessus, c'est quand ça correspond à des levées. Les trucs qui sont vers le dessous, ça correspond à des couchers. Et on vous a mis des repères. Par exemple, ici, solstice d'hiver. Vous voyez que vous avez pas mal d'éléments orientés vers le solstice d'hiver. Vous avez pareil aux équinoxes et aux solstices d'été. Vous avez également les points intermédiaires. Alors ça, c'est des trucs un petit peu compliqués, c'est-à-dire, ça reste dans le calendrier celtique et ça a été récupéré dans notre calendrier judéo-chrétien. on avait les solstices, on avait les équinoxes et puis il y avait les points au milieu. D'accord ? Et puis les quarts aussi. Enfin bon, bref. Et on retrouve ce genre d'orientation aussi à des points particuliers de l'année. Et puis vous avez la Lune. Par exemple, ici. Donc orientation de la Lune, le plus au sud, pour les couchers. Les autres sont moins clairs, je vous avoue, mais bon, celui-là, il est assez évident. Bon, par contre, vous avez un magnifique pic à plus de 33 degrés. Ce magnifique pic, on ne sait pas à quoi il correspond. Mais il y a quand même une idée. L'idée est que ceci s'est gradué en déclinaison. Or, ce qu'on regarde au départ, ce sont des orientations sur l'horizon. Ce n'est pas exactement le même système. Il y a une projection entre les deux. Et quand vous passez de l'un à l'autre, même si vous avez une répartition uniforme d'un côté, de l'autre côté, vous pouvez avoir des pics qui apparaissent et il semblerait que le pic à 33 correspond à ça pour la latitude, justement, non-latitude, latitude de la Bretagne, de l'Angleterre, bref. Donc, c'est un pic qui est fortuit, ce n'est pas un vrai. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas que chez nous, évidemment, qu'on a fait ce genre de choses. Voici un magnifique monument astronomique. Vous allez me dire, où est-ce qu'il est ? Eh bien, il est là. Regardez bien. Ces trucs-là n'ont pas la même couleur que la falaise. Ce n'est pas juste des morceaux de cailloux qui sont tombés. En fait, ces morceaux-là, ils proviennent d'une falaise qui est à quelques kilomètres de là. Ils ont été amenés. C'est un truc qui se trouve, ça s'appelle Fajada But, ça se trouve au Chaco Canyon au Nouveau-Mexique. Ça a été construit par une population dont on ne connaît pas le nom. Mais les navageaux, quand ils sont arrivés dans cette zone-là des siècles après, se sont rendis compte qu'il y avait eu des gens qui vivaient là et ils les ont appelés les anciens. Et les anciens, en langue navageuse, se dit Anasazi. D'accord ? Et donc, les Anasazi, c'est une civilisation qui est extrêmement intéressante mais finalement assez peu connue, qui était dans cette zone-là entre le Xe et le XIe siècle et qui a abandonné, on ne va pas dire du jour au lendemain, mais presque, tous ces campements. sont dispersés dans la zone et ils ont disparu en tant que civilisation. Et ils ont un exemple de dague solaire. Alors, que se passe-t-il ? En fait, vous remarquerez qu'il y a des trous là. Sur la falaise, il y a en fait une grande spirale. Et quand vous êtes au solstice d'été, le soleil passe entre les pierres et vient créer une dague solaire qui transperce le centre de la spirale. au solstice d'hiver, il y a deux dagues solaires qui encadrent la grande spirale et aux équinoxes, il y a une petite spirale à côté qui est transpercée par une dague solaire. Donc, vous avez un moyen très simple de repérer l'année avec ce genre de choses. C'est ce que je vous disais, c'est un magnifique monument, mais c'est un monument plutôt privé. Ce n'est pas un Stonehenge avec un grand machin. Ici, c'est quelque chose pour une personne, ce n'est pas un machin pour 25 000 personnes. C'est quelque chose de plus intime. Et ça, évidemment, vous retrouvez ça un peu partout. Il y a parfois des monuments très importants et puis d'autres qui sont faits pour une ou deux personnes, celui qui était censé s'occuper du calendrier, par exemple. Autre exemple. En Amérique centrale, les Mayas, donc grande civilisation entre, disons, 200 et 900 après Jésus-Christ, vous prenez, par exemple, Waxactoun. Alors, Waxactoun a un groupe qu'on appelle le groupe E, dans lequel il y a ici le temple principal et puis trois petits temples bien orientés puisque le soleil se lève exactement, enfin, à des positions bien précises par rapport au temple. Alors là, ici, on est dans un monument de démonstration. L'idée, c'est, vous venez entasser la populace en bas puisque la populace ne peut pas monter sur les pyramides, contrairement à aujourd'hui. Elle reste en bas. Sur la pyramide, vous mettez le dirigeant maya qui va faire quoi ? Eh bien, il va ordonner au soleil de se lever au-dessus du temple choisi en fonction de la date, évidemment. À côté, il a le prêtre avec lui qui, lui, évidemment, sait très bien ce qu'il est en train de se passer. Et conclusion, le soleil donne un mandat, il obéit aux dirigeants et donc, il donne un mandat, si vous voulez, aux dirigeants pour continuer à dominer la cité en question. C'est l'idée de mandat du ciel qu'on retrouvera également en Chine et c'est un truc, évidemment, qui marche très bien pour impressionner. Si jamais vous allez au Machu Picchu, on revient dans les monuments un peu plus intimes, vous remarquerez que tout est bien rectangulaire sauf un truc qui est rond qu'on appelle le toréon. Ce toréon possède des fenêtres et toutes les fenêtres ont une espèce de pique qui permet de faire tomber un fil à plomb. Et l'une de ces fenêtres, si vous mettez bien votre fil à plomb, son ombre à certaines dates va venir pile contre une pierre. Ce n'est pas la pierre originale, elle a été taillée, c'est le sol, mais il a été taillé précisément. Et lorsque l'alignement se fait, vous savez à quel moment vous êtes. Je ne sais plus à quel solstice c'est, mais typiquement, c'est un des solstices. Et les Incas avaient d'autres choses, comme par exemple dans leur capitale, du centre de la capitale, sur une colline à côté, il y avait des piliers, quatre piliers. Quand le soleil se levait au niveau du premier pilier, celui qui était le plus haut, il fallait aller planter, donc les gens sortaient, ils regardaient, il fallait aller planter au-dessus de Cusco. Quand le soleil était entre les deux piliers centraux, il fallait aller planter autour de Cusco. Et quand il était en dessous du dernier pilier, il fallait les planter dans les vallées en dessous de Cusco. Calendrier agricole précis, les gens savaient ce qu'ils devaient faire. Donc vous voyez des diverses possibilités aussi pour la fonction. On peut faire plusieurs choses avec cette fameuse astronomie. Alors, on peut retrouver des monuments, on en a retrouvé un, ça fait très peu de temps qu'on l'a identifié en Australie, chez les aborigènes, mais on a toute la question de la Polynésie, notamment l'île de Pâques, qui possède des haous surmontées de moailles. Alors les moailles, vous les connaissez, les haous, c'est le truc qui est en dessous et c'est le truc qui est en dessous qui est le plus intéressant. Ces haous sont typiquement orientés le long de la côte, ils sont parallèles à la côte. Et donc, ils n'ont pas d'intérêt astronomique, on va dire. Mais il y en a quelques-uns qui sont plus à l'intérieur des terres, donc ceux-là ne sont pas parallèles à la côte. Et on a pu montrer qu'en jouant avec les volcans qui se trouvent sur l'île, ça définissait des directions qui sont intéressantes pour le soleil ou solstice. Seul petit problème, c'est que c'est la même direction que les Pléiades ou Orions, suivant les cas. Et ça, c'est emmerdant. Oui, parce qu'en Polynésie, ils ont tendance à faire des alignements stellaires et pas solaires. D'où, grosse question, évidemment, les premiers qui ont fait ça « Youpi, c'est le soleil ». Et les autres, on leur dit « Oui, mais dans la civilisation polynésienne typique, c'est les étoiles. » Donc les gars, moyen. Donc bref, il n'y a pas de consensus, mais on a plus tendance à dire que c'est plus stellaire que solaire. Alors, on a observé, on a mesuré, on a fait les monuments. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? On peut modéliser. Il y a deux grandes civilisations qui vont modéliser. Je ne parlerai pas tellement de la Chine parce que dans la mentalité chinoise, ils ont fait des modèles, mais dans la mentalité chinoise, les modèles étaient peu importants. Je vais vous donner deux exemples où les modèles étaient extrêmement importants. Le premier, c'est la Mésopotamie. Alors la Mésopotamie, ils ont observé le Soleil et les planètes très tôt. Vous avez ici la plus vieille tablette qui est liée aux astres, ce qu'on appelle la tablette de Vénus, XVIIe siècle avant notre ère. Et que dit cette tablette ? C'est que le dirigeant local a gagné contre ses ennemis. Il est devenu Big Chef. Et à ce moment-là, Vénus était particulièrement brillante. Voilà. Ils ont remarqué des coïncidences comme ça. Des mecs qui sont morts pendant des éclipses de soleil, ce genre de choses. Bref, ils se sont dit que les dieux, puisque souvenez-vous que le soleil, les planètes et tout, ce sont des dieux. Les dieux leur envoyaient des messages. Alors comment est-ce qu'ils leur envoyaient des messages ? En faisant des trucs bizarres. Une éclipse, des planètes qui font de mi-tour, des trucs bizarres. Et donc, ils se sont dit qu'ils allaient essayer de comprendre ce que faisaient les dieux. Alors attention qu'ici, on est en train de parler de prédiction, de présage, mais cette interprétation ne se fait pas au niveau individuel. C'est au niveau de l'État. Le but est de savoir ce qui se passe au niveau de l'État, de prédire l'avenir du pays. Et donc, pour faire tout ça, ils ont établi des grands temples, dédiés chacun à des planètes ou au soleil et à la lune, tranquille. Dans ces temples, je précise qu'il y avait deux parties. Il y avait les astronomes, déjà à l'époque, c'était bien séparé, les astronomes, qui modélisaient et puis à côté, il y avait des astrologues qui essayaient d'interpréter. Alors, ils ont observé pendant des siècles, je dirais même pendant des millénaires, ils ont essayé tout doucement de voir ce qui se passait. Ils ont travaillé en basse 60, puisque les Mésopotamiens travaillaient en basse 60. Ils ont divisé alors le cercle en 360 degrés et ils partaient d'un principe très simple. Modéliser, vous le faites comme vous voulez. Mais tout ce qu'il faut, c'est qu'à la fin, le résultat soit correct. C'est ce qu'on appelle respecter les phénomènes. Et ça, c'est un principe de base pour la science actuelle. Et ça vient des Mésopotamiens. Ça ne vient pas des Grecs. Ça vient des Mésopotamiens. Alors, comment est-ce qu'ils vont faire ça ? Ils vont utiliser ce qu'on appelle les fonctions discontinues ou des fonctions zigzags. C'est-à-dire qu'une fonction compliquée, ils vont dire « Mais attends, ça c'est trop compliqué, je ne peux pas calculer. » Mais par contre, si je dis que pendant ce temps-là, c'est plat, là je sais faire. Donc là, constante, là je dis « Ouais, c'est presque plat, là ouais, c'est presque plat, ok, c'est bon. » Ou alors, fonctions zigzags dont vous faites des morceaux de droite. Vous rigolez, mais ce que font les scientifiques tous les jours quand ils font des modèles numériques, c'est ça. On fait des morceaux de droite ou on fait des constantes. Souvent des constantes, c'est plus simple. Donc c'est ce que fait l'astronome moderne. Ils ne sont pas cons les mésopotamiens. Ils savent très bien que leur idée de mettre des plats, c'est juste une astuce de calcul. Ils savent très bien que dire que le soleil passe x temps dans tel endroit du ciel et puis x temps dans tel endroit du ciel, ils savent bien que le soleil ne va pas sauter d'un côté à l'autre. Ils ne sont pas cons non plus. Mais pour les calculs, c'est plus facile. Et donc c'est ce qu'ils vont faire. Exemple pour calculer l'intervalle entre deux nouvelles lunes. Ces braves mésopotamiens vont calculer deux composantes. Pas une, deux modèles. L'un qu'ils appellent la composante solaire qui correspond en fait à la contribution due à l'ellipticité de l'orbite terrestre. Et l'autre, une composante lunaire qui est due à l'ellipticité de l'orbite lunaire. ils ne travaillaient pas en ces termes, mais c'est à ça que ça correspond. Donc il faut leur petit modèle. Pouf, 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 pouf. Ils additionnent, ils arrivent au point. D'accord ? Et les croix ? Les croix, c'est la mécanique céleste, la place, Newton, les dizaines de calculs, le calcul numérique compliqué. Finalement, ils se débrouillaient pas mal. Pendant ce temps-là, pas loin, il y avait les Grecs. Bon, les Grecs, ils jouaient avec des petites boules. C'était sympa, c'était mignon, c'était parfait. Mais bon, ils disaient que la Lune était là alors qu'elle était là. Ils ne se sont pas venus à l'idée de sortir de chez eux et de regarder où elle était. Donc quand on parle de civilisation qui a modélisé précisément, il ne faut pas mettre la Grèce dedans. D'accord ? La première, c'est la Mésopotamie. Et eux vont faire des choses intéressantes. Alors, les Mésopotamiens vont influencer certains Grecs comme Hipparques qui, eux, vont faire des modèles précis. Et c'est eux qui vont transmettre cette idée d'avoir un modèle qui soit, qui corresponde, qui sauve les phénomènes, c'est-à-dire qui corresponde à la réalité. Alors, autre chose qu'on peut essayer de modéliser, c'est par exemple les éclipses. Alors, les éclipses, là aussi, on a des dizaines et des dizaines d'histoires. Il y en a une qui est assez comique, c'est l'histoire en Inde. Alors, en Inde, il faut savoir qu'au départ, les dieux n'étaient pas immortels. Ça les embêtait beaucoup. Et ils avaient trouvé une solution. Solution très simple, il suffisait de battre l'océan. Prenez l'Himalaya, vous le retournez, vous l'utilisez comme batteur. Vous battez l'océan, ça se fait une écume. Vous récoltez l'écume, liqueur d'immortalité, vous la buvez, c'est bon. Le problème, c'est que même en s'y mettant tous ensemble, ils n'y arrivaient pas. Il fallait absolument se mettre avec les démons. Sauf que les dieux, ils voulaient bien faire le truc avec les démons, mais ils ne voulaient pas partager la liqueur d'immortalité avec eux. Donc, ils leur ont dit oui, oui, on partage, mais dans la réalité, ils ne voulaient pas. Comment faire ? Ils commencent à battre, la l'écume commence à apparaître, comment faire ? Vichnu se déguise en très jolie fille et il attire les démons à part. Et pendant ce temps-là, tous les dieux s'enfilent la liqueur d'immortalité rapidement. Mais il y a un démon qui trouvait le truc bizarre. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il se déguise en dieu et il se met dans la file. Et au moment où arrive son tour, il y a le dieu lune et le dieu soleil qui se disent celui-là, il a un air bizarre. Il y a quelque chose. Donc, il rappelle Vichnu en vitesse qui arrive avec son grand sable et il lui coupe la tête. Le problème, c'est que ce démon qui s'appelait Raoult était en train de boire la liqueur d'immortalité qui avait touché sa langue. Conclusion, la tête, elle était immortelle et elle était furaxe contre le soleil et la lune qui l'avait dénoncée. Et donc, ce brave Raoult est dans le ciel et à chaque fois qu'il voit le soleil ou la lune, il le mange. Vous remarquerez que comme c'est une tête coupée, ça ressort. Donc, les éclipses, elles ne durent jamais très longtemps vu que ça ressort. observation remarquée, important. Et ce qui est intéressant à remarquer, c'est que ce Raoult a une position donnée dans le ciel avec son copain Keto qui est à l'opposé. En fait, ces deux positions correspondent aux nœuds ascendants et aux nœuds descendants de la lune qui sont les positions sur lesquelles se produisent les éclipses. donc il y a là-dedans toute une histoire folklorique, certes, mais il y a là-dedans de l'astronomie intéressante puisque là, on est en train de parler d'orbites, on est en train de parler de nœuds ascendants et de nœuds descendants, des points du ciel très particuliers sur lesquels se produisent les orbites. Pour avoir repéré ça, il faut un certain nombre d'observations. Mais il y a une chose qui n'avait pas remarqué, c'est que c'est le soleil qui se fait manger par Raoult ou la lune qui se fait manger par Raoult, mais il n'y a aucune interaction entre le soleil par contre, en Australie, seul endroit où les éclipses dans certaines tribus aborigènes ont un côté positif, ils avaient compris ça. Ils avaient compris parce que pour eux, une éclipse, c'était le soleil et la lune qui étaient mari et femme qui se retrouvaient et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils fermaient la porte de la chambre. D'où, c'est positif, contrairement à tous les autres, partout ailleurs dans le monde et dans certaines parties d'ailleurs de l'Australie, c'est un événement négatif, les éclipses, mais pas chez tout le monde, pas chez ceux-là. Et ils ont remarqué que c'était le soleil et la lune qui se mettaient ensemble. Ce que les Indiens, avec toutes leurs fonctions trigonométriques, tout le bazar, leur astronomie quand même beaucoup plus précise, ne sont jamais arrivés à faire. Vous voyez que toutes les civilisations peuvent donner des informations intéressantes. aujourd'hui, ce qu'on sait, l'éclipse de soleil, c'est la lune qui s'interpose entre la terre et le soleil. L'éclipse de lune, c'est la terre qui s'interpose entre la lune et le soleil. Et vous voyez l'orbite de la lune qui est inclinée. L'intersection avec l'orbite terrestre, ça donne la ligne des nœuds, justement. Raoult et Ketou, les deux démons qui attendent le soleil et la lune. Et on a évidemment cette orientation qui est préservée, qui tourne lentement, ce qui fait qu'il y a deux saisons d'éclipse par an, quand on se retrouve ici, deux saisons d'éclipse avec six mois à peu près de différence. On peut modéliser ça. On peut modéliser quand une éclipse va se produire. Et la deuxième civilisation qui a fait des modèles extrêmement intéressants et précis, ce sont les mayas. Ce sont les mayas. Alors la période classique, je vous l'ai dit, à peu près du IIIe jusqu'au début du Xe siècle, ça a commencé un petit peu avant, mais ça n'a pas tenu longtemps après. Ce qui veut dire que les conquistadors n'ont jamais rencontré un seul maya de leur vie. Ils ont rencontré des aztèques, des mixtèques, des toltèques, tous les tèques que vous voulez, mais jamais un seul maya. Alors, les mayas, eux, travaillent en base 20. Alors c'est facile, le point c'est 1, la barre c'est 5, vous pouvez faire comme ça tous les chiffres. Remarquez ici, celui-ci. Le coquillage représente le zéro. Il n'y a que deux civilisations qui ont inventé le zéro. Quel est la deuxième ? Où ? Je n'ai rien entendu. L'Inde. Les arabes ont repris des indiens. Alors, les mayas, les mayas, malheureusement, quand les conquistadors sont arrivés, tous les tèques en question, ils avaient des bribes de savoir maya, mais pas tout. Mais ils avaient encore les bouquins. Sauf que dans les conquistadors, il y avait un évêque, Diego de Landa. Et ce brave Diego de Landa, il est arrivé où ? Attendez, hérésie. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On récolte tous les bouquins et on fait un feu de joie. Alors, il s'en est mordu les doigts. À la fin de sa vie, il a été interrogé, les vieux, en essayant de reconstituer vaguement ce qu'il savait. mais le problème, c'est que ce n'était pas des mayas. Et donc, bon, ils avaient quelques bris, mais pas tout. Heureusement, on a retrouvé quatre bouquins qu'on appelle des codex. On a le codex de Paris, de Dresde, de Madrid et le codex Groslier. Ces quatre codex, figurez-vous, comportent énormément d'astronomie. Alors, bon, est-ce qu'on est bien tombé ou est-ce que c'est représentatif de l'ensemble ? Difficile à dire, on en a quatre. Toujours est-il que voici la merveilleuse table des éclipses, en tout cas un extrait. L'éclipse, on le voit par ce symbole-là. Ça vous dit partie noire, partie blanche. C'est le symbole maya pour parler des éclipses. Qu'est-ce qu'il y a dans cette table ? Il y a un compte. Alors, les mayas adoraient compter. Ils adorent compter. Et donc, quand ils font une table, ils commencent à zéro et puis ils comptent. Et donc, vous avez un compte linéaire des jours depuis le début de la table. Vous avez ensuite, vous voyez ici, deux, trois, quatre, disons deux févriers, trois févriers et quatre févriers. C'est à peu près ça. Ce sont trois jours d'alerte. C'est un intervalle d'alerte. Attention, éclipse. Donc, si vous voulez éviter l'éclipse, c'est facile. Vous faites deux, trois cérémoniaux. Si tout va bien, il n'y aura pas d'éclipse. Et puis, en bas, vous retrouvez les deux intervalles typiques, 177 jours et 148 jours, qui sont les intervalles entre deux périodes d'éclipse. Je vous ai dit, c'est six mois, mais c'est six mois à peu près, évidemment. c'est entre 177 et 148. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est jamais exactement 177 et 148. Dans la réalité, il y a des virgules. Sauf que les mayas, ils avaient le zéro. Mais ils n'avaient pas la roue et ils n'avaient pas de décimale. C'est emmerdant. Comment est-ce qu'ils faisaient ? Eh bien, si vous lisez les tables, et je vous assure que c'est facile, une fois que vous avez les glyphes pour les mois, les tables, en deux ou trois heures, vous avez lu la table des éclipses sans problème. Alors, quand vous connaissez les dates de base, vous ajoutez ce qui est là et vous devriez tomber sur les dates là. Sauf que de temps en temps, ils vous disent, on a rajouté 177. Et puis vous regardez, il dit, attendez, il a rajouté 178 le mec là. Et ce n'est pas une erreur. C'est fait exprès. Parce que si vous faites ça de temps en temps, messieurs, à des moments bien choisis, le 177, des fafiotes, en moyenne, vous l'avez. C'est un système de correction. Ça marche extrêmement bien. Alors, autre exemple, c'est avec les planètes. Alors, les planètes, il y en a de deux types. Ce qu'on appelle les planètes inférieures, ce sont les planètes qu'on voit le matin ou le soir, uniquement, c'est Mercure et Vénus. Et la raison, c'est tout simplement qu'elles orbitent le soleil à l'intérieur de l'orbite terrestre et donc, elles ne peuvent jamais s'en éloigner très fort. Alors, il y en a qui n'ont jamais été conscients que le machin qu'ils voyaient au matin et le machin qu'ils voyaient au soir étaient la même chose. Alors, dans ces ignares, il y a notamment les Égyptiens. Alors, les Égyptiens, médecine, pas de problème. Architecture, extrêmement douée. En astronomie, ce sont des clètes. Je ne sais pas si vous connaissez le terme, mais vous aurez compris ce que ça veut dire. Bref, toujours est-il qu'ils n'étaient pas doués et ne se sont jamais rendus compte. Il y en a d'autres qui s'en sont rendus compte et qui ont même été très loin, comme les Mayas, qui ont modélisé les cycles de Vénus. Alors, il faut que je précise une chose. Vénus, c'est la déesse de la beauté chez nous, Moyen-Orient, tout ça, tout ce que vous voulez. Mais par contre, chez les Mayas, vous remarquerez que c'est moins sympa. Vénus est en fait Kukulcane, que les Aztèques appellent Kézakolt. C'est le dieu de la guerre. Donc, ce qui vous indique, c'est quand il faut taper sur la cité d'à côté, quand il faut faire la guerre. Alors, vous avez une magnifique table, magnifique table qui coupe le cycle de Vénus en quatre intervalles. Visible le matin, invisibilité, visible le soir, invisibilité. Cycle de 584 jours, qui est la véritable période de Vénus. Et ces intervalles-là, eux, ne sont pas super bons. Alors que les Mayas sont super douées. Mais seulement, ils aiment bien les chiffres. Ils aiment bien que ça tombe rond. Et ils aimaient bien le 236, le 90, le 258. Et donc, ils ont coupé comme ça, même si ça ne correspond pas totalement à la réalité, parce que ça leur plaisait bien. Ils ont leur petite manie, qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. Bon, dans cette table, cette table se compose de cinq pages. Vous avez 13 lignes en quatre colonnes. Chaque colonne, c'est matin, invisibilité, soir ou invisibilité. Comment ça se lit ? Vous commencez première page, première ligne. Vous êtes avec Vénus le matin. Puis après, 236 jours, vous passez à la colonne suivante, puis la colonne suivante, puis la colonne suivante. Et puis, vous avez lu toute la première page. Donc, vous allez sur la deuxième page, première ligne. Puis la troisième page, la quatrième, la cinquième, puis vous arrivez évidemment forcément de nouveau sur la première, deuxième ligne. Et vous faites ça, et vous avez en tout 65 cycles, c'est-à-dire 5 pages chez 13 lignes. 65 fois, 584 jours. Pour arriver à calculer un modèle pareil, on n'est pas sur des gars qui jouent avec deux, trois petits trucs. On est sur du solide. Pour arriver à faire ça, il faut avoir fait des observations pendant très longtemps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a aussi des augures qui vous disent sur qui il faut taper, en gros. Vous avez ici un compte cumulatif depuis le début, puisqu'ils aimaient bien. et puis en bas, les intervalles typiques, le 236, le 90, le 250, et puis le 8, le 8 qui se note 0, et puis 8 ici en bas, 3 points et 1 barre. Le problème, c'est qu'en réalité, la période synodique de Vénus n'est pas de 584 jours. Elle est de 583,92 et des faffiotes. Il y a des décimales. Comment en diable est-ce que vous allez arriver ? Parce que bon, au départ, ce n'est pas grand-chose, mais seulement, vous avez 65 cycles. Donc à la fin, ça ne marche plus. Pas de problème. Il y a des possibilités de correction. Alors les Mayas ne nous ont pas donné le mode d'emploi, ce qui fait que les archéologues ont reconstitué plus ou moins et comme ils ne sont pas d'accord entre eux, il y en a qui ont reconstitué d'une manière, il y en a d'autres qui ont constitué d'une autre manière. Mais bref, en utilisant des dates qui se trouvent, par exemple, ici, il y en a quelques-unes ici aussi, vous pouvez arriver à des systèmes de correction qui vous arrivent à quelques minutes de précision sur les 584 jours. De nouveau, on n'est pas chez les Grecs où ils calculent Vénus là et puis Vénus, en fait, elle est par là. On est ici sur des vrais modèles. OK ? Alors, vous avez également ce qu'on appelle les planètes supérieures. Mars, Jupiter et Saturne. ces planètes supérieures sont très emmerdantes. Pourquoi ? Parce qu'elles font des demi-tours. C'est ce qu'on appelle le mouvement rétrograde. Et en plus, quand elles font le demi-tour, eh bien, elles sont plus brillantes. C'est emmerdant. Au départ, les Mésopotamiens, quand ils voyaient ça, le Dieu fait demi-tour, ouh là là, attendez, là, il a un gros message, un très gros message à nous délivrer. Mais avec le temps, ces braves Mésopotamiens, ils ont pu commencer à modéliser. Par exemple, ici, vous avez la longitude de Mars au premier point stationnaire. Donc, on sait, pas seulement quand ça va se produire, mais où. Et, bon, vous avez de nouveau les points qui sont les résultats Mésopotamiens et les croix, c'est la mécanique céleste, équation différentielle, intégrale, tout ce que vous voulez, bon, ça va quoi. Conclusion, on sait quand il fait de bitour, le Dieu, il n'y a plus de message. Les Mésopotamiens, quelques siècles avant notre ère, ils pouvaient prédire comme ça les mouvements de toutes les planètes. Ça marchait super bien. Conclusion, il n'y a plus de message. Il n'y a plus besoin des astrologues. On les met dehors. et c'est là que les astrologues ont eu une merveilleuse idée. Ils ont inventé l'horoscope personnel. et malheureusement, ils sont toujours là. Bref, continuons et parlons des étoiles. Les étoiles, on va généralement les regrouper. On va faire des constellations. Les constellations, chacun va choisir. Il y a souvent d'énormes différences. Mais il y a aussi quelquefois des groupes assez emblématiques qu'on va retrouver sous des noms différents. Par exemple, Orion, qui vient évidemment de Mésopotamie, qui s'appelait Sipasiana, en Mésopotamie. Il correspond plus ou moins à Osiris, la constellation d'Osiris en Égypte. Et en Chine, il correspond à deux constellations. C'est une tortue qui a sur son dos trois étoiles, chênes, qui sont les trois étoiles de la ceinture d'Orion. Alors, quelques exemples comme ça qu'on retrouve, mais sinon, généralement, c'est vrai que c'est assez différent. Un objet, par contre, qu'on retrouve très souvent aussi, ce sont les pléiades. C'est un amas d'étoiles, un groupe d'étoiles qu'on retrouve et qui sert d'indicateur agricole. Vous avez en Swahili, ça s'appelle l'étoile labourage et en Inca, ça s'appelle l'étoile entrepôt. Alors, c'est très ancien. Certains pensent l'avoir trouvé sur des peintures de l'ASCO, vous avez des petits points ici. À côté d'un taureau, ça tombe bien, les pléiades sont dans la constellation du taureau. Bon, peut-être, on ne peut pas aller contre, mais bon, enfin, voilà. Sinon, chez nous, on a tendance, enfin, chez nous, quand j'ai chez nous, c'est l'Occident et le Moyen-Orient. On a tendance à définir les constellations en associant des étoiles brillantes et une fois qu'on a les brillantes, on associe des toits plus faibles autour. Mais il n'y a pas que ça. On peut aussi définir des constellations noires. Vous avez ici la croix du sud et à côté, vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui le sac à charbon, qui est en fait un nuage très dense qui bloque la lumière de ce qu'il y a derrière. Alors, ça, ça permet de définir ce qu'on appelle des constellations noires. les incas et les aborigènes en ont plusieurs. Chez les incas, par exemple, ceci, c'est le tinamou. C'est un petit oiseau. Il y a sa maman qui n'est pas loin, d'ailleurs, près d'Alpha et Beta du centaure. Donc, les constellations noires sont une autre possibilité d'avoir des constellations. Et enfin, vous avez une façon de penser très différente chez les aborigènes où, au lieu d'associer les étoiles brillantes, ils vont plutôt privilégier la séparation entre étoiles. C'est-à-dire que si elles sont proches, ça forme un groupe, quelle que soit leur luminosité. Alors, certains ethnologues interprètent ça parce que dans le désert, pour les tribus aborigènes qui vivent au centre d'Australie, dans le désert, si vous êtes tout seul, aussi brillant que vous soyez, vous avez peu de chances de survie. Par contre, si vous êtes un groupe d'éléments peut-être moins brillants, mais vous êtes un groupe, vous avez beaucoup plus de chances de survier. C'est pour ça, selon eux, qu'ils mettaient l'emphase sur cette idée de groupe. Donc, bref, quand vous passez d'une civilisation à l'autre, n'oubliez pas de regarder de quelle constellation on est en train de parler. Que font les étoiles ? Elles se lèvent à l'est, elles se courent à l'ouest. Ça vous rappelle quelque chose. Grosse différence, évidemment, par rapport au Soleil ou à la Lune. Elles se lèvent toujours, une étoile donnée se lève toujours dans la même direction. Toujours. Ça, c'est pratique. On peut jouer au niveau symbolique tout ce qu'on veut, mais c'est très pratique. Parce que ce n'est pas comme le Soleil qui n'arrête pas de bouger. Là, vous avez une direction donnée. Par exemple, si vous voulez repérer les points cardinaux, c'est facile. Vous utilisez justement ces étoiles qui se lèvent ou qui se couchent et vous repérez et puis, ça y est, vous avez vos points cardinaux. exemple, les Égyptiens. Alors, on va y venir, mais avant d'y venir, il y a quand même quelques cas où on pense avoir des alignements scélaires, moins pratiques mais plus symboliques. on a l'île de Pâques peut-être et puis, vous avez un monument qui est ici qu'on appelle le Big Horn Medicine Wheel qui se trouve dans le Wyoming et qui est assez récent, à quelques centaines d'années mais qui se trouve à 3 000 mètres d'altitude et qui donc a été assez peu visité qui n'est pas un truc facile. Vous allez me dire que c'est des tas de cailloux. Certes, mais vous remarquez que les cailloux forment quand même une structure particulière et lorsqu'on connecte ces cailloux, vous avez certes des levées ou des couchers de soleil liés au solstice mais vous avez également le lever de Rigel, le lever de Sirius et le lever d'Aldébaran. Vous avez des orientations stellaires. Les Égyptiens. Je vous ai dit les Égyptiens, eux, pensaient pratiques. Si vous allez un jour en Égypte, je sais, ce n'est peut-être pas nécessairement le meilleur moment maintenant mais bon, si vous n'y allez jamais un jour ou si vous y avez été, sur à peu près tous les temples et même en plusieurs exemplaires, vous retrouverez un machin comme ça. Alors, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez Pharaon et en face, vous avez Chéchate, la déesse des mathématiques. Elle est facile à reconnaître. Elle a une étoile sur la tête. Ils tiennent un truc et puis il y a un texte autour. Et ce texte, généralement, dit ceci. « J'ai saisi le pieu et le manche du maillet. J'ai pris la corde de mesure en compagnie de la déesse Chéchate. J'observe le mouvement progressif des étoiles. Mon œil est fixé sur Mesquitiou. » Alors, Mesquitiou, c'est la grande ours. « Le dieu gardien du temps est à mes côtés. Le prêtre qui a fait tous les calculs est à côté de moi pour être sûr que je ne fasse pas de conneries. En face de son merquette, c'est un outil de mesure, de repérage utilisé par les Égyptiens. Ensuite, j'ai établi les quatre coins du temple parce que souvent, c'est vrai que les temples sont perpendiculaires aux nils, mais ils aimaient bien faire des orientations nord-sud, est-ou-ouest, notamment pour les pyramides. Et donc, ils le faisaient en regardant les étoiles. Les textes sont assez clairs. Alors maintenant, quelles étoiles ? Il y a plusieurs possibilités. D'où reconstruction différente suivant les archéologues puisque chacun a sa petite histoire. Alors en fait, ils ont peut-être raison à plusieurs parce qu'il y a des orientations possibles de manière différente pour une raison particulière sur laquelle on reviendra dans une minute. Mais continuons d'abord. Après l'Est et l'Ouest, il y a le Nord. Au Nord, dans nos contrées, nous avons des étoiles qui tournent autour de la polaire. Elles ne se lèvent pas, elles ne se couchent pas. Elles tournent. D'où le fait que ce sont des étoiles particulières, elles sont particulièrement immortelles, elles ne passent jamais en dessous. Ce sont ce qu'on appelle des étoiles quirkumpolaires et ces étoiles quirkumpolaires permettent d'avoir un repère particulier, un repère lié au pôle et à l'équateur céleste. C'est en fait le même repère que nous utilisons aujourd'hui en astronomie, ascension droite et déclinaison. Sauf qu'on n'est pas les premiers et ceux qui l'ont beaucoup utilisé ce sont les Chinois. Vous avez ici l'équateur, vous avez ici l'écliptique, vous avez les maisons lunaires, les fameuses maisons lunaires des Indiens, les Chinois les ont aussi et vous avez des constellations. Alors facile à repérer, c'est Orion qui est ici et le Taureau qui est là. Le reste, c'est complètement différent de chez nous donc c'est plus compliqué pour s'y retrouver. Mais bon, le pôle, c'est l'Empereur. Tout tourne autour de l'Empereur. Donc autour de l'Empereur, vous avez la cité interdite, le ministre, les cuisines. Je ne rigole pas, il y a vraiment la constellation du ministre, la constellation des prisons, de la cité interdite, vous avez tout. Et puis plus loin, ce sont les provinces chinoises. Et là aussi, l'astronomie avait beaucoup d'importance puisqu'on essayait de trouver le destin de l'État avec quel présage des objets éphémères qui se produisaient à certains endroits. S'il y avait un truc qui se produisait dans la province, c'est qu'il y allait avoir quelque chose, une révolte ou quoi dans cette province-là. on envoyait l'armée, tout allait bien. Mais bon, bref, les astronomes chinois avaient beaucoup de boulot et ils ont notamment cartographié énormément. Des cartographies assez proches en fait des cartes modernes et celle-ci, elle date de 1094. Elle est établie par l'astronome Sussung et elle est en projection Mercator. Mercator, géographe belge qui a été devancée par les chinois de pas mal de siècles quand même. Ben oui, pour les projections, les chinois étaient vachement doués. Alors, autre chose, ces fameuses constellations quirkumpolaires. Quand on se déplace sur Terre, elles changent, elles changent en nombre. Et vous voyez, par exemple, en Europe, on en a un petit peu. Au pôle Nord, elles sont toutes quirkumpolaires et à l'Équateur, il y en a zéro. En fait, la hauteur de la polaire par rapport à l'horizon vous donne la latitude. C'est quelque chose qui est très pratique. C'est emmerdant pour les mecs qui vivent dans le sud parce qu'ils n'ont pas d'étoiles polaires. Mais bon, on peut quand même estimer plus ou moins où se trouve le pôle. Petit atéro pour voir si vous êtes toujours là. On est où, là ? À l'Équateur, exactement. Pile sur la ligne d'Équateur, les étoiles se lèvent perpendiculairement à l'horizon et vous voyez la courbe vers les deux pôles célestes. Alors ça, c'est très pratique. Pourquoi ? C'est très pratique quand vous voulez voyager. Et qui sont les meilleurs voyageurs au monde ? Ce sont les Polynésiens. Parce que les Polynésiens, alors le triangle polynésien, c'est Hawaï, île de Pâques, Nouvelle-Zélande. C'est tout ça. Ce triangle polynésien, c'est beaucoup d'eau et très peu de terre. Et pourtant, dans ce triangle polynésien, ça a circulé. On a retrouvé à Hawaï des trucs qui avaient été faits à Tahiti ou à Nouvelle-Zélande. Pareil à l'île de Pâques. Il y avait du commerce. Ils y allaient sans problème d'un côté à l'autre. Alors ça n'a pas été peuplé depuis l'Amérique du Sud, mais depuis ici, la Papouasie et même avant l'Indonésie. Donc petit à petit, par vagues d'immigration successives. Mais en tout cas, ils savaient se balader partout. Il n'y a pas de mot d'ailleurs pour désigner astronome, c'est le mot de navigateur. Ils se baladaient sans problème dans tout ça. Alors ils utilisaient quoi ? Ils utilisaient les étoiles et les courants marins, principalement. Le problème, c'est que lorsque nous sommes arrivés dans ce coin-là, on a joyeusement massacré un certain nombre de choses et notamment les connaissances astronomiques locales. C'était très difficile de les reconstituer après coup. parce qu'on avait bien nettoyé les choses. Heureusement, dans les Samoas, il y avait quand même quelques petites traditions qui subsistaient. Et puis, un natif hawaïen, dans les années 70, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est dit, j'en ai marre, je veux savoir comment il faisait. Alors on savait reproduire les bateaux. Donc il avait reproduit le bateau. Il s'est dit, moi je veux aller à Tahiti. Il s'est enfermé dans un planétarium pendant un an. Il a bougé le planétarium dans tous les sens. Il en est sorti, il a pris le bateau, il est arrivé à Tahiti. Et quatre ans plus tard, avec le bateau qui s'appelait Oculéa, ils ont refait dans l'autre sens, ils ont fait Tahiti, Hawaï. Ce qui montrait que c'était totalement possible avec les bateaux de l'époque. Ce qui est assez amusant, c'est qu'ils ont développé une mythologie assez particulière et notamment l'idée que chaque étoile du ciel est associée à une île. Par exemple, vous avez Sirius qui protège Tahiti parce qu'elle passe aux zénithes de Tahiti. Pour les Samoas, c'est Spica. Pour Hawaï, c'est Arthurus. Et donc forcément, si vous avez tout un ensemble d'étoiles, vous avez tout un ensemble d'îles. Il y a une certaine logique dans cette vision de Terre qui est le reflet du ciel. Mais toujours est-il que ça marchait très bien. On a des restes archéologiques un peu partout dans cette zone-là. Bon, maintenant, je vous ai parlé de la polaire. Ça marche bien, la polaire, on la trouve facilement. On prend la grande ours, on prend le bord de la casserole, pouf, on a la polaire. Ouais, pour le moment. Parce que le problème, c'est que la Terre, elle tourne, pas seulement sur elle-même, mais son axe tourne. Et conclusion, pour le moment, son axe, il pointe vers la polaire. Mais du temps des Égyptiens, il pointait vers Touban. Donc si vous commencez à regarder ce que les Égyptiens faisaient, avec la polaire actuelle, ça ne sert à rien. il faut réfléchir et vous mettre dans une autre configuration. Mais le problème, c'est qu'entre Touban, qui était l'étoile polaire en 3000 avant notre ère, et la polaire qui est actuelle, il n'y a pas eu vraiment d'astre très brillant. Conclusion, quand on arrive 1000 ans, 2000 ans avant notre ère, Touban n'est plus la polaire. Si vous la prenez comme repère, ou si vous avez établi un repère, utilisant des étoiles basées sur le fait que Touban était l'étoile polaire, c'est décalé. Or, il se fait que quand on regarde les pyramides égyptiennes, elles sont bien alignées nord-sud, mais ça dévie. Ce qui montre que les Égyptiens, quand ils avaient trouvé un truc, ils en étaient très fiers, ils l'appliquaient pendant des millénaires, sans revérifier. C'est au point où on a d'ailleurs un temple à Karnak, où ils ont refait un deuxième temple sur un premier. Ils ont gardé les fondations, ils ont fait le deuxième temple au-dessus. Le deuxième temple est de guingot par rapport au premier. Pas de problème. Ils ne se sont pas posé de question. Ils ont refait de guingot parce que le truc disait qu'il fallait le faire comme ça. Point. Donc, on dit qu'ils connaissaient la précession des Échinos, qui est ce phénomène-là. C'est faux. Ils ne le connaissaient pas. Ils l'ont subi, oui, mais ils ne connaissaient pas. C'est aussi comme ça qu'on peut dire qu'ils avaient certainement plusieurs systèmes pour repérer les points cardinaux, parce que, de temps en temps, ça dévie dans un sens, de temps en temps, ça dévie dans l'autre sens. Et donc, bon, ça veut dire qu'il n'y avait pas qu'un seul système. Alors, on a fait l'est, l'ouest, le nord, reste le sud. Au sud, les étoiles changent. Quand vous êtes en juillet, à minuit, vous pouvez voir toutes ces constellations-ci. Quand vous êtes en janvier, celle-là, vous ne pouvez pas les voir parce qu'il y a le soleil dedans. Vous voyez les autres. Donc, au fil de l'année, les constellations changent, ce qui peut vous permettre d'établir des calendriers. Et les Égyptiens, toujours éminemment pratiques, avaient établi des horloges sidérales. Tout à un moment, l'Ancien Empire s'était basé sur le lever des étoiles. Et puis, au Moyen Empire, vous avez plutôt des horloges basées sur le passage au méridien, donc quand les étoiles culminent. Et vous avez un exemple ici. Alors, de nouveau, si vous baladez en Égypte, dans la vallée des Rois, les murs sont beaux, mais pensez de temps en temps à regarder au plafond. Parce que ça, c'est au plafond. Donc, souvenez-vous-en, si jamais vous y allez. Le plafond peut être intéressant aussi. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? C'est très simple. Vous imaginez le chef qui s'installe confortablement dans des coussins. Et puis, en face, il met son assistant. Voilà l'assistant. tranquillement dans l'axe du méridien. Et puis, il attend que les étoiles, cette constellation-là, passe derrière l'assistant qui ne doit pas bouger, bien sûr, pendant toute la nuit. Et vous savez qu'à tel moment de l'année, ça indique telle heure. Alors, en combinant avec l'éclepsie et d'autres trucs, vous avez comme ça des horloges sidérales qui peuvent fonctionner toute la nuit. Avec, évidemment, le boss bien installé et puis l'assistant un petit peu moins bien, quand même. puisque vous voyez des objets différents, vous avez l'impression, en fait, que le soleil se déplace parmi les constellations. Et ça, ça permet de définir une ligne, la ligne écliptique, la ligne que parcourt le soleil. Et sur cette ligne-là, il y a 13 constellations, qu'on appelle les 13 constellations du Zodiac. Pour s'y retrouver, les Mésopotamiens ont divisé ce truc-là en signes, des morceaux de 30 degrés, en fait, d'où le nom de signes du Zodiac, qui n'ont rien à voir avec les constellations, c'est simplement l'utilisation d'un repère. Pour vous donner une idée par rapport à la réalité, le soleil passe quelques jours dans le scorpion, mais par contre, si vous prenez la Vierge, il passe deux mois. Donc, ça n'a rien à voir. Les signes et les constellations, on oublie, d'accord ? Mais c'est un repère très pratique. Et les Mésopotamiens vont comme ça définir le chemin d'Anou qui correspond à l'équateur céleste, les constellations qui correspondent au chemin des A au sud et celles d'Enlil qui sont au nord et on a leur liste de constellations spécifiées selon ce repère-là. C'est un repère très utile quand on aime beaucoup tout ce qui est planétaire, mais par contre, les Chinois ne s'intéressaient pas aux planètes et donc, eux, sont partis sur l'équateur puisqu'ils regardaient plutôt les étoiles. Alors, je suis désolée de vous embêter. Je vous ai déjà dit que la polaire n'était pas la polaire ou en tout cas pas tout le temps. Eh bien, le jour n'est pas le jour. Oui, parce qu'il y a le jour solaire et il y a le jour sidéral. Parce qu'imaginons, vous avez le soleil, vous avez la terre, vous avez une étoile. Vous mettez une petite flèche joyeusement vers le soleil, une petite flèche joyeusement vers cette étoile. et puis, vous laissez tourner. Après 23 heures et 56 minutes, vous retrouvez la direction de votre étoile qui est infiniment lointaine. Mais pendant ce temps-là, la terre, elle a avancé et, conclusion, ça ne pointe plus vers le soleil. Il va falloir tourner encore un petit peu, 4 minutes de plus pour être repointée vers le soleil et donc avoir votre jour solaire, 24 heures. Ce qui veut dire que les étoiles se lèvent tous les jours 4 minutes plus tôt. Donc, il y a un moment, elles vont se lever en même temps que le soleil. C'est ce qu'on appelle la conjonction. On ne la voit pas. Forcément, il y a le soleil en plein. Mais tous les jours, elle se lève 4 minutes plus tôt. Et donc, à un moment, elle va se lever juste avant le soleil. On va juste avoir l'occasion de la voir avant que le soleil se lève. Ça, ça s'appelle le lever héliac. Et la dernière fois qu'on la voit au soir, au coucher, c'est ce qu'on appelle le coucher héliac. En Chine, l'astronomie est un ministère. Nous étions fonctionnaires d'un gros ministère, un très gros ministère. Donc, on avait beaucoup de sous. Et on avait des observatoires, forcément. Observatoires d'État, vous imaginez les premiers 2 000 ans avant notre ère, subsidiés par l'État, et tout, et tout. Waouh ! On ne retrouve pas ça souvent ailleurs. À l'époque du premier empereur, donc Qin, celui qui a donné son nom à la Chine, 220 avant notre ère, l'observatoire impérial, l'observatoire principal, employait 300 personnes. Pour vous donner une idée, l'observatoire européen austral, vous savez, les gros télescopes au Chili, 300 personnes. D'accord ? À peu près la même taille. Et c'est un observatoire, parce qu'il n'y avait pas que l'observatoire impérial, il y en avait un peu partout en Chine. On a donc toutes des observations en continu. Des observations en continu, y compris avec des clepsides et des horloges mécaniques pour avoir des moments extrêmement précis, qu'on ait des heures, y compris la nuit. Il faut savoir aussi que ça permettait, avec ces entraînements mécaniques, de faire l'écolage des astronomes pour pouvoir apprendre. Ah ben oui, c'était un cercle très fermé, une école équivalente de l'ENA, mais en pire, pour passer et devenir astronomes. Et donc, ils avaient vraiment comme des mini-planétariums, si vous voulez, entraînés pour pouvoir montrer à quoi ressemblait le ciel et comment il bougeait. Ils ont des gnomons géants, mais ils ont également des montures équatoriales et des sphères armillères dont des instruments extrêmement précis. Et leur monture équatoriale, ils l'ont déjà au XIIIe siècle, alors que chez nous, bon, fin du XVIIe, début du XVIIIe, on commence à en avoir, mais vraiment utilisé chez nous, c'est plutôt le XIXe. D'accord ? Ça vous donne une petite idée. Bref, aujourd'hui, on a tous ces renseignements-là. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose ? On possède des tablettes mésopotamiennes, un bon millier avec des observations astronomiques. On possède des zoos oracles. Ce sont des zoos d'animaux gravés. Vous avez un exemple là. C'est du chinois ancien, mais on sait encore le lire. Heureusement, le chinois s'est aussi très rapidement fixé. Et donc, une bonne partie du chinois ancien est comme le chinois actuel, ce qui est pratique. Et puis, vous avez quoi ? Vous avez les chroniques médiévales dans le monde arabo-musulman comme dans l'Occident chrétien. Pour vous donner une idée de qui est le plus intéressant dans tout ça, voici la description de la grande comète de 837 en Chine. Je ne vais pas vous le lire, mais globalement, on vous dit quand la comète est apparue, à quoi elle ressemblait, où elle est apparue, quelle était la taille de la queue de la comète et comment ça a évolué pendant les mois qui ont suivi jusqu'à sa disparition complète. Bon, en parallèle, vous avez également une chronique moyenâgeuse qui, chez nous, décrit cette fameuse comète. Je vais le lire. En pleine fête pascale, une comète apparut dans la Vierge qui parcoura, avec cinq jours, le lion, le cancer et les gémeaux. Est-ce qu'on parle des constellations ou est-ce qu'on parle des signes ? Je ne sais pas. Elle était orientée comment, la comète ? Brillante, pas brillante ? Bon, ce n'est pas pour rien que les Chinois ont remarqué que les queues cométaires étaient toujours orientées à l'inverse du Soleil. Très vite. Ce n'était pas con. Conclusion, quand vous voulez faire quelque chose, les chroniques chinoises et les tablées mésopotamiennes, c'est vachement plus utile. Par exemple, on peut calculer l'orbite de la comète de Halley. Pourquoi ? Parce que de temps en temps, il faut tester nos théories. La mécanique céleste, c'est bien, mais il faut la tester. Grandeur nature. Un bon exemple, c'est la comète de Halley. Et pourquoi ? Parce que la comète de Halley a une orbite qui l'amène près de Jupiter. Et donc, elle est fortement dépendante des positions des planètes géantes. Elle est perturbée par les planètes géantes. Et donc, avec la Chine, on a tous les passages de la comète de Halley depuis 240 avant notre ère. Et même quelques passages plus anciens. on peut vérifier ce qui s'est passé. On calcule tout ça et on vérifie si la mécanique céleste est correcte. Je vous rassure, elle est correcte, ça marche bien. Et ça a permis de montrer que la comète de Halley revenait, on dit toujours tous les 76 ans, mais ça c'est actuellement. En fait, c'est entre 76 et 79 ans. Et le passage de 837 était particulier parce que la comète a frôlé entre guillemets la Terre. Elle était dix fois plus proche que lors de son passage en 86 qui était extrêmement décevant pour ceux parmi nous qui étaient déjà là. Autre exemple. Je sais, je suis chiante avec mon jour, mais figurez-vous que le jour change. Le jour actuel et le jour ancien, ce n'est pas pareil. Pourquoi ? Parce que notre Terre, à cause notamment des marées, ralentit. La rotation de la Terre ralentit. Mais comment pouvoir le mesurer ? Eh bien grâce, justement, aux observations anciennes. Par exemple, le 15 avril en 136 avant notre ère, vous aviez une éclipse solaire totale qui s'est produite à Babylone. Si vous prenez la Terre avec sa rotation actuelle, vous la rebobinez à l'envers, tout, 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 Eh bien, la totalité, la ligne de totalité est ici. Babylone n'a pas changé des masses de position depuis. on a un problème. On a un problème. Et ce problème vient du changement de rotation de la Terre. On peut donc, en faisant ça, estimer ce ralentissement, l'évaluer, se rendre compte qu'on s'est gouré au niveau théorique, et se rendre compte que les marées, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres effets qui rentrent en compte parce que les marées prédisent un peu plus de 2 millisecondes par siècle de différence, alors qu'on arrive à 1.7. Donc, il y a des changements en plus. Et la dernière chose qu'on peut faire, c'est tout simplement avoir une bibliothèque. On a en Chine tout un ensemble de novas et de supernovas et de passages cométaires qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Je vous ai mis deux exemples. La supernova 2006, telle que vue aujourd'hui, et en bas, la nébuleuse du Krav, qui, en fait, provient de l'explosion d'une étoile en 1054. Alors, je peux discuter un certain temps si vous voulez pour savoir quel mois. Mais bon, en 1054. Alors, ça, pourquoi c'est intéressant ? Parce que les Chinois, comme pour les comètes, ont décrit l'apparence de ces nouvelles étoiles, comme ils les appelaient, les étoiles invitées. Et donc, on a toute l'évolution de la luminosité. Et puis, on voit la supernova actuellement. bon moyen de tester nos modèles. Je peux vous dire que c'est relativement moyen. On est encore loin du compte. Mais disons qu'on sait quel type de supernova c'était. Elle est censée évoluer comme ça. On regarde le résultat. Oui. Enfin bon, il va falloir travailler. Donc, ça vous permet comme ça d'avoir énormément d'informations sur des phénomènes qui sont transitoires et qu'on ne retrouve que là. On peut tenter aussi d'étudier l'évolution des tâches solaires avec le temps. On a plus de problèmes avec ça parce que notamment en Chine ou en tout cas en Asie de manière générale, il n'y a pas de on va dire de chronique continue pour les tâches solaires. Et donc, malheureusement, on n'a pas d'observation complète montrant le cycle de 11 ans et notamment le niveau. Ce qui permettrait d'avoir le niveau d'activité du soleil pour des temps anciens. malheureusement, ça on ne l'a pas. On est obligé d'utiliser des indices secondaires et pas les indices primaires parce qu'on ne les a pas. Mais bon, en tout cas, ils avaient observé les tâches solaires, ça c'est sûr. Bref, j'espère vous avoir convaincu que je faisais peut-être le plus vieux métier du monde. Et oui, je travaille dans le X en plus, c'est un petit peu compliqué, mais bon. Bref, toujours est-il toujours est-il que on a fait de l'astronomie partout avec des façons de travailler très différentes, des symboliques très différentes, mais on a regardé le ciel partout. Il y a eu des questionnements intéressants partout et même si les réponses peuvent vous sembler bizarres aujourd'hui dans certains coins, le résultat est quand même le questionnement intéressant qui s'est produit et qui a vraiment été plus loin que la simple observation en disant c'est joli. Donc voilà, j'espère que je vous ai convaincus et si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada